Donc dans cet exercice, on s'intéresse à trouver un certain nombre de vitesses linéaires et vitesses de rotation pour ce mécanisme-là à 6 bar. La seule information dont on dispose, c'est bien sûr la géométrie du mécanisme, les différentes dimensions, et puis surtout la vitesse du point P qui se déplace vers la gauche et à une vitesse constante de 1 cm par seconde. La première question, déjà on nous demande de trouver les différentes vitesses en utilisant les polygones de vitesse, donc pas de 6 R, et en principe on ne devrait pas utiliser d'équiprojectivité. Bon, la première question, elle concerne la vitesse de ce point-là, le point A. Commençons d'abord par calculer ce qu'on peut appeler le facteur d'échelle, puisque ici j'ai la distance entre les points AP, qui va correspondre soit sur le schéma à une distance différente, ou bien si je le fais sur, je vois si c'est ce que je vais faire, à une autre dimension. Donc calculons d'abord le facteur d'échelle. Donc le facteur d'échelle, j'ai 21 cm qui va correspondre à la distance entre les points A et P. Et donc ça me donne à peu près un dixième. On me demande de trouver la vitesse du point A. Je sais que la vitesse du point A s'écrit comme la vitesse du point P plus la vitesse relative de A par rapport à P. Alors, je connais la vitesse du point P, qui est égale à un centimètre par seconde. La vitesse du point A par rapport à P, elle est perpendiculaire à P, et la vitesse du point A, elle est perpendiculaire à OAA, puisque A effectue une rotation par rapport à OAA. Donc commençons d'abord par tracer la perpendiculaire qui passe par P au segment AP. Et puis la perpendiculaire qui passe par la pointe de VP est perpendiculaire à OAA. Donc je dois écrire comme quoi la vitesse du point A s'est égale à la vitesse du point P plus la vitesse relative. Donc je vais faire une manipulation pour tracer la vitesse du point A au bon emplacement. Je vais changer son nom V par rapport à P, pardon, VA. Et puis je peux le mettre en rouge comme VP. Et donc voilà ma vitesse V de A. De même, ce vecteur-là, en fait, c'est la vitesse, je le mets aussi en rouge. Et donc voilà, j'ai VA égale à VP plus VAP. Comme je l'ai fait pour les distances, je vais calculer un facteur d'échelle que je vais utiliser pour transformer les longueurs des différentes vitesses en vitesse en mètre par seconde. Donc puisque la vitesse du point P correspond à une vitesse de 1 cm par seconde, ou bien 0,01 mètre par seconde, donc notre facteur d'échelle qui concerne les vitesses est d'à peu près 1 centième. Et c'est ce que je vais utiliser pour trouver les vraies valeurs des vitesses. Et donc je peux calculer la vitesse du point A, qui est la longueur de ce vecteur-là, fois le facteur d'échelle qui concerne les vitesses. Et voilà ma vitesse qui est de 2 cm par seconde. Puis on me demande de trouver la vitesse de rotation de ω3, ça veut dire de la barre AP. Donc la formule pour trouver la vitesse ω3, c'est la vitesse relative de A par rapport à P, divisé par la distance AP. Puisque par rapport à P, A effectue une rotation pure à la vitesse ω3, et donc la vitesse relative s'écrit comme ω3 fois AP. Donc je dois calculer d'abord la vitesse de A par rapport à P, qui s'écrit comme VAP égale la valeur absolue de ce vecteur-là, multiplié par le facteur d'échelle, et donc en mètre par seconde, ça me donne 0,01 mètre par seconde. Et donc je peux maintenant calculer ω3, qui est égal à la vitesse que je viens de calculer, divisé par la distance de A et de P. Donc VAP, c'est VAP divisé par la distance AP, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle, puisque la distance sur la figure est différente de ce que nous avons dans la réalité. Il faut toujours passer par le facteur d'échelle. On nous demande aussi de trouver la vitesse ω4 de cette barre, et donc la formule, puisque je connais la vitesse du point A. Donc ω4, c'est la vitesse du point A divisé par cette distance. Et donc ω4 égale la vitesse du point A que j'ai calculée, divisé par la distance entre OA et A, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Et donc ça donne 0,05 radian par seconde. Dans la question suivante, on nous demande de trouver la vitesse du point B et la vitesse du point C. Donc la formule est identique à ce qu'on a utilisé pour trouver la vitesse du point A. Et donc j'ai la vitesse du point B, c'est égal à la vitesse du point A plus la vitesse relative de B par rapport à A. Je peux écrire ça et dire que la vitesse relative est perpendiculaire à AB, parce que A et B sont sur la même barre. On commence d'abord par tracer la perpendiculaire qui passe par la pointe de V de A, et qui est perpendiculaire à B. Et cette ligne sera le support de la vitesse relative de B par rapport à A. Et à partir du point A, nous allons tracer la perpendiculaire A, OA, B. Pourquoi ? Parce que la vitesse du point B, elle est perpendiculaire à OA, A, B. Parce que B effectue une rotation pure par rapport à l'articulation OA. Et donc voilà. L'intersection de ces deux lignes me donne la pointe des deux vecteurs. Le premier qui m'intéresse, c'est celui-là. Et le deuxième, en fait, c'est la vitesse relative de A par rapport à B. que je mets en rouge. Et je reproduis ce vecteur, V, que j'appelle V, V, indice B, et que je mets en rouge. Donc voilà, je viens de trouver la vitesse du point B. La vitesse du point B, c'est le module du vecteur VB fois le facteur d'échelle des vitesses. Et donc, je trouve une vitesse de 2 cm par seconde. Pour la vitesse du point C, c'est la même procédure. Donc je peux écrire que la vitesse du point C, c'est la vitesse du point B que je connais, plus la vitesse relative de C par rapport à B. Je sais aussi que la vitesse relative de C par rapport à B, elle est perpendiculaire à AB. Et donc, il suffit de tracer la perpendiculaire à BC qui passe par la pointe de VB. Voilà. Et puis, je sais que le vecteur vitesse, il sera perpendiculaire à OCC, puisque C appartient aussi à cette barre qui effectue une rotation par rapport à cette articulation. Et donc, par rapport au point P, je trace la perpendiculaire à OCC. Et je trouve un point V, indice C. Voilà. Donc, quand je reproduis, ici, voilà, que j'appelle V, indice C, que je mets aussi en couleur, voilà. L'autre vecteur, V, C par rapport à B, donc, c'est ce vecteur-là. Et donc, je peux calculer maintenant la vitesse du point C. C'est le module du vecteur VC qui est multiplié par le facteur d'échelle et qui donne aussi 2 cm par seconde. La question suivante, c'est trouver oméga 6. Alors, le point C effectue une rotation par rapport à OCC et donc, je peux écrire que la vitesse du point C, c'est oméga 6 qui multiplie la distance OCC. Et par conséquence, oméga 6 égale à VC sur OCC. Donc, oméga 6 égale VC que nous avons déjà calculé, divisé par la distance, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Et donc, ça donne une vitesse oméga 6 de 0,08 radion par seconde. La dernière question concerne oméga 6, pardon, oméga 5. Et donc, je peux dire oméga 5 de 7 bar, la barre BC, c'est égal à la vitesse relative de C par rapport à B divisé par la distance BC. On calcule d'abord la vitesse relative V de C par rapport à B qui est égale au vecteur que nous avons trouvé multiplié par le facteur d'échelle. Une fois c'est fait, je peux calculer oméga 5. C'est le vecteur que je viens de trouver divisé par la distance B, BC, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Et donc, ça me donne oméga 5 égale 0,03 radion par seconde.